Donc vous voyez ici le four, et puis la figure que je vous montrais aussi assez énigmatique, et puis bon, là ce rapprochement avec Chagall, c'est énorme. Et, alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire que, surtout pas, je ne suis pas en train de vous dire que Simone Lemoyne imite Chagall ou Picasso, certainement pas, parce qu'elle m'éconnaissait absolument, enfin, si je dis des bêtises, on va m'envoyer une belle verse sur la tête. L'histoire de son pays natal, avec ses évolutions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas du tout ringard de dire, oh bah tiens, j'ai vu le tableau de Simone Lemoyne qui représente... Il n'y a rien de figé, parce que vous avez bien vu l'évolution de ses dessins, c'est ça que j'ai voulu vous montrer aussi, de la même manière que Léonard va élaborer des systèmes, va essayer d'examiner le vol des oiseaux pour savoir comment on peut inventer des machines qui vont voler, et bien, son processus est exactement le même, quand elle est avec son compresseur, son premier moteur, là où elle explique tout, elle écrit en marge, donc ça veut dire qu'elle nous laisse quelque chose de l'ordre de l'archéologie, enfin, appelez ça comme vous voulez, mais une trace, en fait, de l'histoire. La fierté, cette joie, cette joie d'aider. Aujourd'hui, si on dit à un enfant, tiens, est-ce que tu peux venir m'aider à faire ça ? Pour beaucoup, c'est une corvée. Mais qu'est-ce qu'on est content quand on aide quelqu'un, et qu'on grandit aussi. Ça permet d'apprendre. Non seulement elle apprend, mais en plus elle aide. Alors ça, c'est quand même le bouquet, quoi. Et puis, on voit l'activité des autres personnes à chaque fois. On est capable de dire les saisons, de dire tout ça. Levé, qui est déjà debout, on voit les gens qui se présentent. Et vous avez vu, tout à l'heure, les liens que j'ai faits avec Kandinsky. On a toujours des détails d'architecture, des choses qu'ils vont montrer. Et puis même dans le jeu des couleurs, elle a compris ce que c'était que l'écriture en images. Elle a vraiment compris ce que c'était que peindre. Et ça, c'est étonnant aussi, là encore une fois, de voir ces ciels, cette nuit étoilée de Van Gogh. Oui, c'était sa main, c'est ses doigts qui dessinent, qui dessinent ce mouvement-là. Ici aussi, les ronds dans l'eau, avec les chevaux qui sont là dans l'eau. On a une espèce de danse entre les arbres, le ciel. Alors, je demandais tout à l'heure si elle écoutait de la musique en peignant. Parce qu'ici notamment, je trouve que là, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est très rythmé, on a une vraie danse. On a un mouvement qui est là, généré par le branchage, par l'eau, par le ciel. Et puis par cette petite fille aussi, sur le dos du cheval. Le concours de phileuses qui nous montre exactement aussi le mobilier que l'on trouvait dans ses intérieurs. qui était riche, qui était à la fois très simple, mais riche de chaleur. La chaleur, elle est même de partout, là, vous voyez. Et tout le monde s'affaire, on voit même le petit chat, là, qui est en train d'essayer de jouer avec la laine, avec le fil. Et puis, bon, tant bien que mal, la manière dont la perspective va parfois s'amorcer, à la manière de la chambre de Van Gogh, là aussi. Une grande personne, je ne suis pas si grande que certains ici, mais, en fait, on voit tout. On a tous la possibilité de sentir, finalement, dedans. Je crois que c'est encore plus impressionnant quand on est petit. Les petits enfants, ils doivent se régaler devant un tableau comme ça. Parce qu'on est tout de suite les invités à cette table. Alors, l'arbre ici, en fait, Anne, tout à l'heure, on peut raconter que sa maman avait un souci avec cet arbre. Parce qu'elle a peint l'arbre et, en fait, elle avait l'impression que l'arbre était couché sur les tables du repas. C'est un peu ballot, quand on attend les invités pour la noce, de voir un arbre se coucher sur la table. Et du coup, elle a peint des fruits dedans. Et là, elle a été soulagée parce qu'en fait, son arbre, avec les cerises qu'elle a peint dedans, eh bien, finalement, s'est mis à l'avant du tableau. Donc, je parlais tout à l'heure du premier plan et de l'arrière-plan. C'est une préoccupation majeure chez les artistes. Parce qu'en fait, plus on va vers l'arrière-plan, c'est un jeu de perspective aussi, plus les détails s'estompent et plus les couleurs vont se modifier. Ici, on est dans l'uniformité, sauf que, bon, évidemment, sur le chemin, la taille va diminuer, évidemment. Là, on a un effet de perspective ici. Mais là où ça se complique un peu, parce que là, c'est bien maîtrisé, ça va. Mais ici, c'est vrai que ce n'était pas forcément évident parce qu'on plonge vraiment. Et effectivement, le fait de ramener au premier plan ses fruits sur l'arbre, d'ailleurs, il sort presque de la toile, il sort presque de l'œuvre, lui. On a l'impression que là, on va pouvoir en prendre une et la manger. J'aimerais bien, d'ailleurs. Et les rares fois où je parle de hasard, vous avez remarqué ce que je mets à côté. Je mets providence parce que je préfère ce mot-là. Mais c'est ça, c'est le cœur, c'est vraiment, c'est le centre. Et dans l'écriture, c'est pareil. Si on reprend, je n'ai pas parlé des œuvres religieuses parce qu'on a choisi de parler de ce volet, de ce qui est exposé ici. Mais si on regarde aussi les textes bibliques, que l'on soit croyant ou pas, c'est un livre. Elle a un bâti extrêmement bien ordonnancé ici. Et je crois que dans sa tête, cette femme-là, elle était bien équilibrée. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'une femme naïve. Je repense vraiment à ce que m'a dit cette personne d'autre jour. C'était au début de la semaine. Elle me dit, est-ce que ça veut dire que les gens sont naïves ? Je dis, non, loin s'en faut. Et quand on sait sa vie et la manière dont elle a su ne retenir que ce qui était beau, et c'est ce qu'il faut. C'est une véritable thérapie, l'œuvre de Simone Lemoyne. Donc je pense qu'elle pourrait voyager cette œuvre et aider des personnes en grande détresse. Je pense notamment à des jeunes. Moi, j'ai remis un peu sur le pied grâce à la découverte de l'art. C'est un chemin qui, effectivement, a des vertus thérapeutiques. Voilà.